Bonjour, j'ouvre un journal français de mars 1955 et j'y lis dans une rubrique lettres canadiennes. J'y lis ceci, une longue jeune fille diaphane, l'air d'une écolière naïve et sans défense, aux yeux ouverts sur un rêve intérieur, tel apparaît Annébert. Annébert est avec nous aujourd'hui. Annébert va nous parler d'un jour de sa vie, un jour où elle s'embarque, un jour où elle va traverser le Grand Océan pour venir de son Québec natal en Europe, le 29 septembre 1954. Nous avons fait un festin, un festin de campagne, nous avons invité les voisins, tous les parents de nos femmes, et moi je chantais, tout le monde criait, il y en avait, il y en avait pour tout le monde, il y en avait pour tout le monde. C'était le joueur de violon qui était pas mal en fête et qui cherchait son arc-en-son à quatre pertes sur le poêle, et moi je chantais, tout le monde criait, il y en avait pour tout le monde, il y en avait pour tout le monde. C'était la maîtresse de maison qui s'appelait Pispuce, elle a composé cette chanson, j'en avais pour lui, et moi je chantais, tout le monde criait, et il y en avait pour tout le monde, il y en avait pour tout le monde. Annébert, bonjour. Bonjour. Vous êtes québécoise ? Oui, mais je suis pas sûre d'être tout à fait au même niveau que la chanson que je viens d'entendre. Non, justement. Ça va faire un décalage. Oui, justement, vous ne correspondez pas forcément, Annébert, à cette image très répandue des Québécois en France, cette image qu'ils ont donnée d'eux-mêmes aussi. Cette image qu'ils ont donnée d'eux-mêmes, mais cette image que les Français ont choisie parmi d'autres. Et le folklore ne correspond pas complètement au Québec. Oui, parce que vous, Annébert, c'est beaucoup plus la littérature et la poésie. Votre père, votre cousin, était un poète. Mon cousin était un grand poète, un des premiers poètes du Canada français. Et mon père était écrivain, mon père était poète aussi, mon père faisait de la critique littéraire. Alors, je suis venue au monde dans un milieu littéraire. C'était comment, justement, on va essayer de bousculer un peu ces idées reçues et toutes faites, ou mal faites, mal tortillées, mal ficelées sur le Québec. C'était comment, les milieux littéraires québécois, dans ce que vous avez connu, c'est-à-dire juste l'après-guerre ? C'est-à-dire que les milieux littéraires, proprement littéraires, étaient très pauvres, étaient vraiment très, très pauvres. C'était une littérature qui était un peu faite à la suite de la littérature française. Ce n'était pas une littérature qui avait trouvé sa voix encore. Quand je vous parlais de Sané Garneau, c'était vraiment le premier qui a osé, avec des mots très simples, dire sa vérité à lui. sans tenir compte de ce que ça pouvait représenter ailleurs. C'est-à-dire très librement. Et son recueil, qui est paru en 1937, a été très mal reçu. On s'amusait à remettre ses poèmes en alexandrin, pour que ça se tienne un peu mieux, disait-on. Et enfin, c'était un refus, un refus total. Mais vous êtes entrée, vous, en littérature, de quelle façon ? Enfin, j'ai toujours écrit. C'est ce que je préférais quand j'allais à l'école. J'avais une narration à faire. Et je racontais des histoires à mes frères et soeurs, parce que j'étais lignée à la maison. Et dès que j'ai su écrire, j'ai voulu les écrire pour leur donner, leur offrir. C'était donc des histoires avec des débuts, des commencements et des fins, des morales ? Oui, oui, oui. Des enfants qui se perdent en forêt, des enfants qu'on retrouve. Et ça finit dans des grandes embrassades et tout le monde est heureux. Mais les premières choses que vous avez écrites, Anne Hébert, ça serait plutôt des poèmes ? C'était plutôt des poèmes ? Les premières choses que j'ai publiées, c'était des poèmes. J'ai publié un recueil de poèmes il y a très longtemps, en 1942, mon premier recueil de poèmes, qui était très enfantin d'ailleurs. Pourquoi très enfantin ? Parce que j'étais probablement retardée. Vous étiez donc cette longue jeune fille naïve dont parle Auguste Viat dans ce journal de mars 1955 ? Oui, je crois que ça correspond très bien, malheureusement, à mon image à cette époque. Il dit d'ailleurs, Auguste Viat, dans cet article de journal, que vous aviez publié ce premier recueil de poèmes en 1942, que vous releviez à ce moment-là d'une longue maladie qui vous avait immobilisée et qui vous laissait, dit-il, qui laissait votre imagination vagabonder en des paysages de brume ou de pluie, d'où surgissaient des aurores de commencement du monde ou l'écho d'une présence mystérieuse, une aspiration à l'invisible, une appréhension de notre retour physique au néant originel. Je trouve que c'est très joli tout ça et j'essaie de me retrouver. J'essaie de me retrouver. C'est vrai que, comme j'ai été malade pendant quelques années, ça a été une coupure pour moi, une coupure avec le monde extérieur. Un retrait du monde. Un retrait du monde. Et j'ai publié mon premier recueil quand j'étais encore malade. Et après, ça a été la redécouverte du monde. Ça doit être une rude expérience pour une adolescente. Oui, c'est très dur, bien sûr, mais ça permet aussi de développer toute une vie intérieure, toute une réflexion sur soi et sur la vie qui est alentour quand même, qui est là, présente, même si elle n'est pas présente toujours d'une façon concrète. Et ainsi, vous ne correspondez pas à cette image reçue et convenue de Québécois tapant de la cuillère et chantant du folklore ? Non, je regrette. Dandine Molinier va nous lire un de vos poèmes, Annébert, parce que si l'on vous connaît très bien en France comme étant romancière, la romancière des Fous de Bassan, de Kamourastra, on vous connaît moins bien, très certainement, comme poète, puisque vous vous êtes éloignée de la poésie. Non, je ne me suis pas éloignée de la poésie, mais la poésie est quand même la voix la moins écoutée, la moins entendue. Quand on publie un roman, le public est beaucoup plus grand. Surtout quand on a des prix littéraires, comme vous en avez dit. Bien sûr, bien sûr. Blandine Molinier, donc un poème d'Annébert. Les grandes fontaines Les jours alentours, et les arbres longs et chantants n'y plongent aucune image. L'eau de ces bois sombres est si pure, et si uniquement fluide, et consacrée en cet écoulement de sources, vocation marine, où je me mire. Aux larmes à l'intérieur de moi, au creux de cet espace grave, où veillent les droits piliers de ma patience ancienne, pour vous garder. Solitude éternelle, solitude de l'eau. Annébert, vous étiez une toute jeune femme, angoissée, mais en même temps très lyrique. Sûrement. Sûrement. Je crois que je n'y échappe pas. Je crois que j'ai un tempérament à la fois réservé, retenu et lyrique en même temps. Voilà. C'est mon sort. Il faut que je fasse avec. Annébert, vous allez nous parler de ce jour qui est un jour de rupture, en quelque sorte, puisque c'est le jour où vous vous embarquez. Vous rêviez comme ça de vous échapper vers l'Europe ? Je rêvais de m'échapper vers l'Europe, vers la France en particulier, depuis très très longtemps, depuis mon enfance, parce que ma mère, avant son mariage, était venue à Paris. Elle avait passé un an à Paris avec ma grand-mère et sa sœur, et elle m'en parlait d'une façon tellement éblouie que je rêvais, à mon tour, d'aller faire mon tour en France. Et c'était le pays de ma culture, de tous les livres que je lisais. C'était des livres qui venaient de France, même quand j'étais enfant, à l'époque où je lisais La Comtesse de Ségur ou La Semaine de Suzette. Ah, vous lisiez La Semaine de Suzette ? Oui. Et est-ce que vous ressentiez la vie à Montréal ? Vous disiez que la vie littéraire était une vie pauvre. Vous ressentiez cette vie à Montréal comme une sorte d'enfermement ? Non, cette vie littéraire ne m'intéressait pas. Je vais me dire honnêtement, elle ne m'intéressait absolument pas. J'ai toujours été très marginale et très solitaire. Je lisais des livres qui étaient dans la maison ou des livres que mon cousin Sané Garneau me prêtait. C'est avec lui que j'ai découvert les poètes modernes, que j'ai découvert Claude Daël, Éluard, Supervielle, Jouve et tout ça. C'était une découverte merveilleuse. Je faisais les prosateurs comme Joando. Je me souviens d'avoir lu Joando à l'époque. Et bien d'autres que j'oublie. Mais c'était en dehors du milieu littéraire. Qu'est-ce qui vous a décidé à franchir le pas ? Et quel pas ? Parce que franchir l'Atlantique, c'est un sacré pas. C'était un sacré pas à l'époque. C'est-à-dire que j'ai eu une bourse. C'était une des premières bourses que le Canada offrait aux écrivains. J'avais déjà publié des poèmes et j'avais publié des nouvelles. J'avais publié Le torrent et Le tombeau des rois. Et à la suite du tombeau des rois, j'ai demandé une bourse. Je travaillais à ce moment-là à l'Office national du film. J'écrivais des scénarios et des commentaires de films. Et j'ai demandé un congé d'un an quand j'ai su que j'avais obtenu la bourse. Et alors je suis partie par New York, d'ailleurs, sur un très grand bateau qui était un bateau français qui s'appelait Le Liberté. Alors avec un nom pareil, ça me paraissait que tout s'ouvrait devant moi. Non seulement l'océan, mais les continents. Et que j'allais découvrir une vie absolument, une vie absolue dans son essence. Et une littérature aussi absolue. Que j'allais rencontrer des poètes, que j'allais écrire des merveilles. Enfin, pour moi, c'était l'ouverture du monde. Annébert, en ce moment-là, en ce mois de septembre 1954, il y avait un certain nombre d'événements, d'événements tristes ou d'événements graves parce qu'on était encore dans toute la période de la guerre froide. Parce que, ne l'oublions pas, la guerre d'Indochine pour la France s'était terminée, mais il n'y avait pas si longtemps que cela. Et la guerre d'Algérie allait bientôt commencer. Il y avait une réunion des neufs à Londres pour disserter gravement du monde. Pierre Mendès-France était président du Conseil. Et la France était représentée à la Foire de Montréal. C'est ce que j'ai découvert dans les archives sonores. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et Messieurs, la voix du Canada. Le très honorable premier ministre Louis Saint-Laurent. Toutes les vertus créatrices de la France serviront à affirmer, pendant la prochaine quinzaine, la vitalité de son économie. Et voilà ce qui nous est offert dans cette exposition. M. l'ambassadeur, je salue en votre personne les organisateurs de cette manifestation. Et au nom de tous les Canadiens, je vous remercie et je souhaite que cette Foire atteigne les buts que votre gouvernement lui a signés. Et c'est enfin le tour de M. Hubert Guérin, ambassadeur de France au Canada, qui remercie M. Saint-Laurent de ses amicales et encourageantes paroles et lui demande de déclarer l'exposition ouverte. Je voudrais seulement demander au très honorable premier ministre du Canada de vouloir bien déclarer l'exposition ouverte. Eh bien, M. l'ambassadeur, M. le gouverneur, mes chers collègues, mesdames, messieurs, il me fait grand plaisir de déclarer l'exposition de la France à Montréal officiellement ouverte. Applaudissements En ce mois de septembre 1954, quelques nouvelles du monde. Le congrès du Parti communiste chinois élit Mao Tse-tung à la présidence de la République populaire de Chine. Et puis à Saigon, deux généraux, le général Diem et le général Yin, décide de faire alliance, quoi qu'il arrive et malgré tout, contre les communistes. Je rappelle que c'est au mois de février qu'il y avait eu la grande bataille de Dien Bien Phu, où l'armée française avait été défaite, que les accords de paix avaient été signés quelques mois ensuite. La France se trouve donc à la croisée des chemins une nouvelle fois. et on entend le général Lecastre, qui revient encore sur cette histoire qui vient de se passer. Le Viet Minh, à ce moment-là, a réussi vers 11h, a bordé la rive de la Namion et se trouvait par conséquent à quelques dizaines de mètres des emplacements de batteries et de mon PC. En même temps, d'ailleurs, et pendant toute la nuit, il avait réussi à s'infiltrer entre les points d'appui de l'ouest en faisant tomber deux, et de tous côtés, nous pouvions voir la masse qui s'apprêtait à donner l'assaut final, l'assaut général et final. Cet assaut a eu lieu vers 17h, et nous avons été immédiatement submergés, et les bataillons qui convergeaient vers le centre du dispositif, c'est-à-dire vers les batteries, vers les positions de batterie encore en action, et vers mon PC, se sont rejoints vers 17h30, et les deux bataillons différents sont entrés par les deux portes de mon PC. Nous avons été faits prisonniers à ce moment, moi personnellement, par le chef d'un des bataillons, par le commandant d'un des bataillons. Qui est entré, qui s'est manifesté à vous comment ? Il s'est manifesté en tant que commandant du bataillon, il avait une mitraillette sous le bras, et mon Dieu, ça a été correct. Vous aviez envoyé votre dernier message par radio au général connu, et vous aviez détruit votre post-émetteur de radio, combien de temps à peu près avant l'irruption de ce commandant Viet Minh dans votre PC ? 30 secondes à peu près. Et à ce moment-là, vous entendiez déjà les combattants ? Vous saviez qu'ils étaient à la porte ? On se battait à l'intérieur du point d'appui, et différents PC étaient déjà à ce moment-là submergés. Le même jour, d'ailleurs, la société de presse rapportait qu'il y aurait eu des dissensions au sein de l'état-major français au moment de cette bataille de Diane Bienfou, dont le général De Castro vient de nous relater les derniers instants pour ce qui le concernait, lui, à son poste. Annébert, vous vous intéressiez à ce genre de fracas du monde ? Oui, mais beaucoup moins que par la suite. J'étais un peu, comme je vous ai dit, j'étais très marginale, un peu enfermée dans mon monde, et ce qui se passait en dehors du Canada, vraiment, me paraissait tellement lointain, tellement assourdie, que je n'y accordais pas tellement d'importance. Et quand je suis arrivée en France, je suis arrivée vraiment entre deux. Je suis arrivée après la guerre d'Indochine et avant la guerre d'Algérie, et là, j'ai été plongée dans un milieu politique que j'ai découvert petit à petit. Annébert, vous vous embarquez donc à New York sur ce paquebot Liberté. C'était, en fait, dans les dernières années, des grandes traversées transatlantiques. Dans les journaux, on commence à voir des publicités pour l'avion. Il y en a, par exemple, une dans Le Monde, de la fin du mois de septembre 1954, qui dit, vous serez demain au Canada par super consolation TCA. Voilà. Vous pourrez être au Canada demain, ce qui semblait être quelque chose d'assez ahurissant. Première classe, avec fauteuil, sieste totalement inclinable, salon privé, consommation, repas, de grande classe, servie gracieusement. La première fois que j'ai pris l'avion, c'était en 60, et la traversée durait 13 heures. C'était une épreuve, ça aussi. C'était une épreuve, et j'ai eu la chance de ne pas avoir d'escale, parce qu'il y a bien des vols où il y avait des escales. Alors, c'était interminable. Donc, vous, votre passage, cette sorte de, presque de passage initiatique, qu'est-ce que c'était ça, cette traversée de l'Atlantique à bord de ce grand paquebot, qui devez vous ressembler si peu, avec ses fastes ? Ses fastes, mais, d'abord, j'adore la mer, j'étais très heureuse d'être en pleine mer, et d'être en contact avec l'océan. Et puis, la vie à bord me plaisait aussi, tous les jeux et tout ça. Et puis, la nourriture, les restaurants, le restaurant qui était assez extraordinaire. Et pour moi, c'était déjà une approche de la France, de la vie française. Ça a duré combien de jours à traverser ? Presque une semaine, presque une semaine, avec une escale à Southampton, et puis ensuite, j'arrivais au Havre. Et vous aviez conscience de franchir un pas important, de rompre avec une partie de votre vie ? J'avais vraiment cette impression de rompre avec ma vie présente, mais aussi, j'avais l'impression de rompre avec un certain monde, avec le monde du Québec, qui me paraissait très enfermant à l'époque, très étouffant. Et pour moi, je me répète, c'était vraiment une ouverture au monde. Vous aviez des adresses en poche ? Vous aviez des projets ? C'est-à-dire que j'avais déjà rencontré, j'avais déjà rencontré, quand j'étais au Canada, Pierre-Emmanuel, qui avait préfacé un de mes recueils. Pierre-Emmanuel, j'avais rencontré Albert Béguin aussi, André Rousseau. Et quand je suis arrivée, ils m'ont reçue, ils m'ont accueillie, très, très chaleureusement. Vous aviez beaucoup d'espoir, beaucoup d'illusions, peut-être aussi, sur la France ? Beaucoup d'espoir. Et l'espoir, je crois, traîne avec lui des illusions et des désillusions aussi. J'ai l'impression, vraiment, quand je repense à tout ça maintenant, que je suis rentrée en France au point de vue littéraire par la grande porte. Parce qu'être accueillie à la fois par Pierre-Emmanuel, Albert Béguin, et j'avais reçu un mot aussi de René Char, tout ça, ça me paraissait assez extraordinaire. Après, la vie a été plus ordinaire, mais j'ai eu quand même la chance d'avoir un bon départ. Alors, vous disiez que vous vous êtes retrouvée plongée dans un monde politique, ou en tout cas, un monde politisé. Oui, parce que pour moi, la politique, c'était une politique très politicienne, parce que c'est ce que je retrouvais au Québec. Et dans ma famille, on a fait de la politique, parce que mon arrière-grand-père a été premier ministre du Canada, mais je trouvais que tout ça, c'était une politique très politicienne. Et là, je découvrais la grande politique du monde. Et vous avez commencé à vous passionner pour ça, à lire les journaux, à discuter ? J'ai commencé à lire les journaux. D'abord, les journaux me paraissaient très difficiles à lire, parce que les journaux faisaient toujours allusion à des choses qui m'échappaient, des choses que je ne connaissais pas. Ce n'est que petit à petit que je suis rentrée dans l'atmosphère. Est-ce que ça a changé quelque chose pour votre écriture, Annébert ? Ce passage d'un monde dans un autre ? Je crois que ça avait... Oui, mais ça avait déjà commencé à changer là-bas. Parce que je crois que c'est au Québec que j'ai commencé à changer et évoluer, justement, à avoir une poésie plus ouverte, un rythme plus large. Ça a commencé par un poème qu'on m'avait commandé, que des boulangers m'avaient commandé. Des boulangers ? Un poème sur le pain pour lancer un nouveau pain enrichi. Et à ce moment-là, j'ai eu l'impression vraiment que tout était possible à partir du pain. J'ai écrit un poème sur le pain qui a été distribué en même temps que le pain par les boulangers. Vous vous souvenez de ce poème ? Ça s'appelait Le pain. Il est dans le recueil, dans l'anthologie, je crois. Dans celle-ci ? Oui, et ça a été pour moi un changement dans mon orientation littéraire. La poésie s'est élargie à partir de ce poème. On va essayer de trouver. Pendant qu'on va continuer à parler, Blandine Molinier va regarder si elle le trouve. Parce que c'était un sujet merveilleux parce que je cherchais à gagner des sous et on aurait pu me proposer un poème sur la margarine ou je ne sais quoi. Mais ça a été sur le pain. Je trouve ça tellement beau. Mais Annébert, comment avez-vous glissé de la poésie au roman ? Ça n'est pas chose facile. Les univers, les façons d'écrire ou de penser ne sont pas les mêmes. Non, ne sont pas les mêmes. Je crois que ça a toujours été parallèle. Je crois que ça a toujours été parallèle. J'ai publié d'abord des poèmes, ensuite des nouvelles. Je n'ai pas osé écrire des romans tout de suite parce qu'il me semblait que je n'avais pas assez de souffle pour aller jusqu'au bout d'un livre, d'un livre entier. Alors j'ai écrit des nouvelles. Ça alternait les nouvelles et les poèmes. Blandine Molinier a trouvé le poème sur le pain. Alors, elle va nous le lire. Derrière la grille, le pain cuit doucement. De l'autre côté, la faim s'agenouille. Seule l'odeur franchit l'espace. Désir. C'est formidable d'acheter sa baguette en ayant roulé dans ce poème. C'était roulé ou distribué ? Ça, je ne sais pas. Ça, je n'ai pas vu. Mais le poème lui-même apparu dans la revue des Meuniers et des Boulanges. À Nébert, nous allons retourner au fracas du monde et au fracas du temps. Toujours en feuilletant les journaux, j'ai Le Monde. Le Monde de cette fin du mois de septembre 1954. En dernière page, vous savez, c'était du temps où dans la dernière page du Monde, il y avait les dernières nouvelles. Alors, il y avait un grand bandeau en haut, dernière nouvelle. Alors, dans les dernières nouvelles, il y a des nouvelles du Vietnam, il y a des nouvelles d'un procès, le problème des prix agricoles discuté en conseil interministériel, un non-lieu rendu dans une affaire d'attentat à Casablanca en décembre 1952. Là, on se rapproche des histoires coloniales. Et alors, pendant que vous, vous vous embarquiez sur le paquebot Liberté, on apprenait qu'il y avait eu un typhon effroyable au Japon, dans l'île d'Hokaïdo, en particulier, qui avait fait 376 morts d'un ferryboat, 1500 disparus. Et vous, vous vous embarquez pendant ce temps-là sur le paquebot Liberté. Et au tout début du mois, il y avait eu, en Algérie, à Orléansville, un tremblement de terre, un séisme très important. C'était du temps où les journalistes de la radio n'hésitaient pas à enregistrer pendant des heures et à diffuser pendant des minutes et des minutes entières dans les journaux radio ce qu'ils avaient récolté sur le terrain. Et on en trouve, bien entendu, des traces très importantes dans les archives. Je vous donne à entendre l'un de ces reportages à Orléansville. Le tremblement de terre d'Orléansville, c'était le 10 septembre 1954. Et donc, le journaliste se trouvait sur place le lendemain matin. Je vous parle de la commune des Attasses car il est impossible d'émettre d'Orléansville. Orléansville est privée d'eau, d'électricité, de gaz. Mais Orléansville, en deuil, n'est pas privée de courage et tous ses habitants, les yeux rouges, travaillent parmi les décombres. Je sais que vous attendez de moi un bilan, mais il est encore impossible d'établir un bilan définitif. Pour l'instant, il y aurait au minimum 300 ou 350 morts et peut-être plus de 500 en raison des nombres d'Ouars qui sont détruits. Le séisme a eu lieu à Orléansville à 1h03. Au dire de certains témoins, on se serait cru sur un bateau fortement battu par la tempête. D'autres affirment avoir été soulevé de terre par deux fois pendant deux minutes. ce qui est certain, c'est qu'en quelques secondes, 95 % des maisons d'Orléansville s'écroulaient entièrement ou s'écroulaient à demi. Un nuage de poussière enveloppait la ville et puis des cris et puis plus rien. En ce moment, Orléansville donne l'impression d'une cité bombardée. Cependant, l'expression n'est pas tout à fait juste. Une grande cité bombardée n'est détruite que dans certaines zones. Mais tandis que je vous parle, un nouveau tremblement de terre vient d'avoir lieu tout au moins à une nouvelle secousse et je vois les employés de la poste où je parle qui se sauvent. Je vous dis donc qu'en ce moment, Orléansville donne l'impression d'une cité bombardée. Cependant, l'expression n'est pas juste. Une grande cité bombardée n'est détruite que dans certaines zones. Tandis que toutes les rues, tous les quartiers sont couverts de gravats, de tuiles, de verres cassés, de meubles brisés. Des automobiles sont écrasés sous des pierres. Des jouets ont se l'assocés. Des jouets qui n'auront plus de propriétaires car dans certaines familles, deux ou trois enfants sont morts. Par les murs et ventrés, on aperçoit des armoires, des lavabos, des lits qui plient sous le poids des pierres. L'hôtel Baudouin n'est plus qu'un amas de décombre sous lequel est encore enseveli à l'heure où je vous parle une trentaine de cadavres. Et j'ai vu retirer le corps de Rossignol, l'international de football venu entraîner le GSO. J'ai vu un immeuble de neuf étages s'écrouler comme à chaque auto de cartes sur 24 cadavres d'ouvriers. Les rues d'Orléansville sont sillonnées de bulldozers, de voitures de pompiers d'Alger, de camions de la Croix-Rouge, de camions du génie de la Légion étrangère. 600 hommes de troupes veilleront ce soir sur les banques, les magasins et les maisons car aucune personne évidemment n'est ce soir sous un toit. En dehors des fortifications d'Orléansville sont nés des villages de toile où veilleront ce soir les survivants et dormiront les petits qui ont pleuré toute la journée. Aérodrome militaire de Maison-Blanche 16h15. Pour la énième fois, un avion de l'armée de l'air vient de se poser sur cet aérodrome ayant à son bord les blessés du séisme d'Orléansville. Nous sommes approchés maintenant de la carlingue qui est ouverte. On voit Rébrancard. Cet avion qui a été transformé en avion sanitaire évidemment. Il y a 11 blessés mais dit-on. Le médecin-chef de la base Maison-Blanche capitaine Abécassi c'est là. celui qui va s'occuper de déchargement tandis que tout le personnel militaire de la base s'est groupé autour de l'avion pour transporter maintenant les blessés dans les ambulances qui les attendent. Ambulances qui appartiennent aussi bien à l'armée qu'aux hôpitaux civils d'Algeuse qui ponvent bien à quel point l'esprit de solidarité a été le premier à se mettre en oeuvre pour aujourd'hui apporter quelques soulagements à ceux qui ont été les victimes de ce terrible séisme. Le premier des blessés va descendre. Je vois qu'il s'agrippe même après son brancard probablement sous l'effet de la souffrance ou peut-être parce qu'il a été secoué pendant le voyage encore que les conditions atmosphériques soient bonnes. Ce sont les brancardiers maintenant qui tout doucement avec mille précautions les prennent. Voici le premier brancard qui va sortir et je vous assure que c'est un moment extrêmement émouvant. Allez, les premiers en tête là, mettez la fenêtre. Les gendarmes ! Il y a des gens inutiles. Allez, allez, allez. Eh bien, les opérations se poursuivent. Il est évident que ce sont là pour la plupart des blessés du crâne ou de fracture des membres et qu'il est très difficile de pouvoir les interviewer car incontestablement ils sont dans un état assez déficient. Néanmoins, je vois que l'un d'entre eux vient maintenant d'être monté à bord de l'ambulance. Je vais tâcher en me glissant comme je le peux à travers les infirmiers de lui demander un petit mot. Allez, partez, monsieur. Monsieur, comment vous appelez-vous ? Partez, partez ! Monsieur, comment s'est-il arrivé pour vous ? Est-ce que vous avez eu vraiment très peur ? Beaucoup parce que nous étions gougiers. Oui, est-ce que vous aviez de la famille à Orléansville ? Oui, je ne sais pas. Mais vos gosses n'ont rien eu ? Votre femme, non ? Non, parce que je m'en suis... Moi, j'ai pu les délivrer juste à temps. J'ai eu mes voisins. Ah, ben... Quand j'ai eu les secours sur ma tête, j'étais coincé avec des moindrilles de lattes. J'ai tendu mon bras pour pouvoir les... Parer ma femme, vous savez. Écoutez, monsieur, je vois qu'on nous fait quitter la voiture-ambulance, alors je vous souhaite un grand rétablissement et bonne santé pour les vôtres. Merci, j'ai soif. Et j'espère surtout que vous ne connaîtrez pas de terreur aussi grande que celle-là. Anne Hébert, pardonnez-nous de vous replonger dans ces images de drame, mais ce sont de vraies images que celles données par ce journaliste. Oui, absolument. Il décrit... C'est très visuel. Il décrit ce qu'il voit et ce qu'on voit maintenant à la télévision. Maintenant, il n'y a pas de description puisqu'on a les images... On a des images brutes. Oui, on a des images brutes. Voilà, c'est très différent. Anne Hébert, j'ai lu dans les journaux, en 1960, dans la tribune de Genève, sous la plume d'André Corbeau, il y avait ceci, il parlait de votre parcours et il disait que vous étiez passé du refus du monde le plus obstiné à l'éloge de la vie le plus reconnaissant. Je trouve que c'est magnifique. C'est ce qui vous est arrivé et pourquoi ? Je ne sais pas. C'est la vie qui a pris le dessus et pour moi, c'est merveilleux. Est-ce que ça a correspondu avec votre passage à l'art romanesque, à l'écriture romanesque ? Ça s'est fait d'une façon assez imperceptible avec le temps et tout d'un coup, tout ce qui me paraissait impossible, petit à petit, devenait possible. Alors, il n'y a pas d'impression plus exaltante que celle-là. Lorsque vous avez commencé à écrire des romans, vous êtes... Est-ce que ça vous a permis de maintenir le lien avec le Québec ? Parce que, je pense par exemple à Kamouraska, vous replongez là dans le Québec et dans le Canada. Oui, d'abord, Kamouraska, c'est une histoire... C'est un fait divers. Ça s'est vraiment arrivé et c'est une histoire qui est arrivée dans ma famille et une histoire que ma mère me racontait quand j'étais enfant. Mais elle me le racontait la version de la famille, c'est-à-dire qu'Elisabeth, qui s'appelait en réalité Eleonore, n'avait jamais été la maîtresse du docteur Nelson, qu'elle n'avait jamais trempée dans le meurtre de son mari, qu'elle était absolument... Il n'y avait aucun soupçon qui pouvait prendre sur elle et que quand on l'avait vue apparaître au moment de l'enquête, tout le monde avait dit qu'elle était si belle et si pure, que c'était impossible qu'elle se soit mêlée de l'assassinat de son mari. Et après la mort de ma mère, j'ai trouvé dans la généalogie, dans la branche collatérale, Achille Taché. Moi, je l'ai appelé Tassime en réalité, c'était Taché. Donc, ce premier mari, voilà. assassiné. Alors là, à partir de là, j'ai fait des recherches dans les journaux de l'époque, les archives, et j'ai découvert des documents qui m'ont aidée à construire mon roman. Et votre roman, vous l'avez construit avec cette femme entre deux maris morts, un mari assassiné et son second mari mort de sa belle mort, si on peut dire. Oui, mais avec l'inquiétude que sa femme l'aide un petit peu à passer le cap. Et c'est l'histoire de cette femme que j'ai racontée. J'ai essayé de comprendre ce qui avait pu se passer à l'époque. Et cette histoire vraiment date parce qu'une histoire comme celle-là ne tiendrait pas nos jours. Bon, elle n'aurait jamais été poussée à assassiner son mari. Elle aurait vécu avec le docteur Nelson où elle l'aurait épousée. Elle aurait divorcé. Enfin, il y aurait eu des solutions toutes simples. Il n'y aurait eu plus de romans, là. Il n'y aurait eu plus de romans. Alors, ça se passait en 1839. Alors, à cette époque-là, il n'y avait pas d'issue pour une femme hors du mariage et hors d'un mariage. Et vous en faites un personnage en même temps, un personnage désespéré parce que vous donnez une idée d'un personnage qui vit dans le regret et le souvenir d'un seul grand amour. C'est-à-dire qu'elle refuse toute culpabilité. La seule culpabilité qu'elle a, c'est le bonheur perdu. Et la lâcheté de son amant qui est parti, qui s'est sauvé, qui est disparu vers les États-Unis. C'est le seul regret qu'elle a. Elle ne regrette jamais son acte. Elle regrette d'avoir perdu son amour. Et son amour, elle le voit d'une façon tellement absolue que dans la vie quotidienne, il n'aurait sûrement pas résisté. Alors, c'est un amour tout à fait. C'est une nostalgie tout à fait chimérique. La plupart des nostalgies, d'ailleurs. Mais vos personnages, souvent, ont des nostalgies chimériques. Oui, mais mes personnages sont très souvent envahis par le passé, envahis par la nostalgie du passé. Et même quand le passé n'est pas très agréable, ce n'est pas vraiment une nostalgie, mais ils sont quand même envahis. Et vous-même, vous vous sentez envahis par le passé de cette façon-là ? Moi, je trouve que le passé est très présent. Je trouve que je... Je ne sais pas... Je vive la minute présente, d'accord, mais la minute présente est nourrie, elle est changée, elle est modifiée par le passé qu'on a eu. Vous pensez qu'on ne peut jamais tourner la page ? Non, parce que ça serait être sans mémoire. Et on ne peut pas vivre sans mémoire. Les amnésiques ne peuvent pas vivre. C'est une autre angoisse. Annébert, lorsque vous êtes arrivée en 1954 en France, vous saviez que vous alliez rester ? Parce qu'en fait, vous êtes restée. Mais non... Non, 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 je ne savais pas que j'allais rester. J'avais une bourse d'un an. J'ai demandé un congé d'un an à l'Office national du film où je travaillais. J'ai obtenu ce congé et je devais rentrer un an, jour pour jour. Je voulais rentrer. Et j'ai commencé à écrire un roman. J'ai trouvé un éditeur et j'ai voulu attendre d'avoir terminé ce roman pour le remettre à l'éditeur, ce qui fait qu'avec une bourse d'un an, j'ai vécu trois ans avant de rentrer. Et vous aviez l'impression que vous étiez en train de changer votre vie ? Parce que décider de ne pas rentrer, par exemple, c'est aussi tourner la page malgré tout. Non, mais je n'ai jamais décidé de ne pas rentrer. J'ai vécu au jour le jour. J'ai vécu au jour le jour. Je voulais terminer ce roman. Je voulais le remettre avant de partir. Et une fois retournée là-bas, je suis retournée là-bas. J'ai passé deux ans et j'avais très envie de revenir. Je suis revenue pour un an. J'ai fait la navette pendant plusieurs années. Et ça n'a jamais été une décision claire. Ça a été, pour le moment, j'aime mieux vivre ici ou pour le moment, j'aime mieux retourner là-bas. Ça a été tout à fait l'oiseau sur la branche. Anné Béa Blandine-Moliné va nous lire encore un texte de vous qui est une... Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une sorte de profession de foi ? Poésie, solitude rompue. Oui, c'est justement quelque chose que j'ai écrit au moment où j'ai décidé de m'ouvrir au monde, de ne plus me refermer sur moi et que la poésie est à ce moment, ce moyen de s'ouvrir au monde. La poésie n'est pas le repos du septième jour. Elle agit au cœur des six premiers jours du monde dans le tumulte de la terre et de l'eau confondue, dans l'effort de la vie qui cherche sa nourriture et son nom. Elle est soif et faim, pain et vin. Notre pays est à l'âge des premiers jours du monde. La vie, ici, est à découvrir et à nommer. Ce visage obscur que nous avons, ce cœur silencieux qui est le nôtre, tous ces paysages d'avant l'homme qui attendent d'être habités et possédés par nous et cette parole confuse qui s'ébauche dans la nuit, tout cela appelle le jour et la lumière. Pourtant, les premières voix de notre poésie s'élèvent déjà parmi nous. Elles nous parlent surtout de malheur et de solitude. Mais Camus n'a-t-il pas dit « Le vrai désespoir est agonie, tombeau ou abîme. S'il parle, s'il raisonne, s'il écrit surtout, aussitôt, le frère nous tend la main, l'arbre est justifié, l'amour naît. » Une littérature désespérée est une contradiction dans les termes. Et moi, je crois à la vertu de la poésie, je crois au salut qui vient de toute parole juste, vécue et exprimée. Je crois à la solitude rompue comme du pain par la poésie. La solitude rompue, Anne Hébert, c'est aussi l'art et la vertu de la parole. C'est important pour vous ça. Vous parlez aux autres. La poésie et pour la poésie ou le roman, j'imagine que vous ne faites pas à ce stade-là de très grande différence. Non, je ne fais pas de différence. Pour moi, c'est de l'écriture, c'est de l'écriture différente, mais c'est de l'écriture, c'est de la parole. Et c'est une parole que j'adresse très souvent, la plupart du temps, à des inconnus. C'est vraiment la bouteille jetée à la mer dans l'espoir que quelqu'un va lire le message, que quelqu'un va répondre. Est-ce qu'on vous répond ? Oui, c'est merveilleux. Cette parole, vous avez envie de la proférer tout simplement comme ça, peut-être pas de la faire passer par l'écriture. Il vous est arrivé de dire vos poèmes ou de vous exprimer, de raconter des choses ? Non, je m'exprime très mal. Je m'exprime très mal. Je ne suis vraiment pas quelqu'un qui est très à l'aise avec la parole, la parole parlée. Et pourtant, quand vous étiez petite, donc vous racontiez des contes. Oui, mais c'était un langage enfantin qui s'adressait à des enfants. Et je crois que j'ai gardé ce côté enfantin, ce qui fait que je ne m'exprime pas très bien. Je m'exprime d'une façon plus maîtrisée quand j'écris. Et il y a eu un moment, d'ailleurs, dans votre oeuvre, où vous êtes passée du poème au roman en passant par le conte, en renouant avec le conte. Vous avez écrit des choses courtes. Oui, mais je crois que tout est parallèle. C'est le même univers. L'expression est différente, mais c'est le même univers. Il est difficile de mettre un terme à soi-même. Mais s'il ne faut que c'est dit, c'est dit, je sais. Cette voix, cette voix, c'est celle de Colette. Cette voix s'est eue définitivement le 3 août 1954. Elle est morte, ce jour-là. Il y avait des obsèques le 7 août. Et ces obsèques étaient retransmises par la radio. Encore la grand reportage. Et l'hommage de Roland d'Orgelès, elle a disparu. Monsieur le représentant du président de la République vient en effet d'arriver. Monsieur Roland d'Orgelès vient de quitter sa place et ainsi qu'il vient d'être annoncé, gagne le podium tout près du catafalque, tout près des couronnes des magnifiques couronnes qui jouent cette partie de la cour. Il attend maintenant le micro. Celle qui mieux que tous les poètes chanta dans une langue souveraine les jardins parfumés et les vergers gonflés et les vergers gonflés d'odeurs ne pouvaient partir que l'été. Instruite depuis longtemps de la loi des saisons, elle avait patiemment engrangé sa récolte, cueillie ses fruits, coupée ses fleurs. Alors, elle a posé sa plume sur l'écritoire comme autrefois Sidot laissait son sécateur dans le buis de l'allée et à son tour elle a dû soupirer « Maintenant, la tâche est faite, je vais me reposer. » Durant plus de soixante années, elle n'a cessé d'écrire, peinant sur chaque page, souffrant sur chaque mot, donnant la couleur légère de l'improvisation à ce qui lui avait coûté beaucoup d'efforts. Et au terme de sa longue existence, elle travaillait encore avec la même fièvre et le même tourment, prolongeant sa vie déclinante dans une vie transfigurée que la tombe n'étoufferait pas. Parfois, un promeneur attardé, et je fus de ceux-là, passant par le palais royal, glissait un regard entre les grilles et croyait distinguer un visage à une fenêtre jamais éteinte. C'était la magicienne qui questionnait la nuit et, bribe à bribe, arrachait son passé aux ténèbres du jardin. Depuis le temps des premières confidences, jetée hâtivement sur un cahier d'école, jusqu'à l'heure des œuvres longuement méditées, elle a ouvert les voies d'un mystérieux domaine dont toutes les routes menaient au cœur et pour nous y conduire, elle déroulait le fil enchanté d'un échevau qu'elle n'avait emprunté à personne. Son style incomparable, c'est elle qui l'a créé. Alors que tant d'écrivains se contentent d'imiter les modèles qu'on leur a révélés au lycée, elle s'exprimait dès ses débuts dans une prose parfaite que nul ne lui avait enseignée. Ses études s'arrêtèrent à l'école primaire. Elle est le fruit merveilleux d'un arbre de plein vent. Le génie, certes, elle le possédait en naissant, dès ses premières découvertes dans le jardin de Saint-Sauveur, dès ses premières lectures sur le perron aux côtés de sa mère. Mais à quelle discipline a-t-elle dû se soumettre pour apprendre seule son métier d'écrivain ? Intelligente et résolue, disait d'elle sa maîtresse d'école. Retenons-là cette dernière expression. C'est l'indiscrète Colette et l'une de ses vertus. Résolue, opiniâtre, elle faisait et refaisait ses phrases, corrigeant, raturant, s'imposant à elle-même les plus durs examens. Elle fut à la fois son élève et son maître et est devenue classique sans l'avoir désirée alors qu'elle croyait encore avoir tout à apprendre. Annébert, écrivain, vos rapports avec Colette, écrivain ? J'adorais Colette et j'adore encore Colette. J'ai toujours aimé Colette et quand j'ai appris la nouvelle de sa mort c'était quelques temps avant mon départ pour la France et j'habitais à ce moment-là à Ottawa où je travaillais et ma mère m'a téléphoné pour me dire quel malheur Colette est morte tu ne pourras pas la connaître. Et vous aviez pensé à ça aussi quel malheur elle est morte je ne pourrais pas la connaître. C'est parce que j'avais c'est une histoire que je vais vous raconter une histoire que je trouve très jolie deux amis qui étaient venus en France qui étaient venus à Paris et qui s'étaient promenés rue de Beaujolais qui avaient découvert les fenêtres de Colette et qui il y en a une qui a dit à l'autre quel mon Dieu que ce serait merveilleux de pouvoir rencontrer Colette mais ça leur paraissait tout à fait impossible elles sont allées déjeuner elles ont bien déjeuné un bon déjeuner bien arrosé elles ont eu un peu plus d'audace elles ont écrit chacune une lettre à Colette adressée à Colette et elles ont choisi celle qu'elles trouvaient la meilleure elles sont allées porter cette lettre à la porte la bonne a pris la lettre et mes deux amis sont allées s'asseoir dans le palais royal sur un banc elles ont attendu le temps leur est paru très long et quelqu'un a soulevé un rideau dans une fenêtre de Colette et ils ont vu une ombre qui se penche à la fenêtre la bonne est revenue elle leur a fait signe de monter et Colette les a reçues toutes les deux et qu'est-ce qu'elle leur a dit ? elle les a appelées mes petites filles avec cette bonne grosse voix ce bon accent bourguignon elle leur a parlé d'une façon amicale avec un air de chatte comme elle dit qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous attire dans Colette ? c'est cette façon qu'elle a elle aussi de remuer et de revenir sur le passé ? ce qui me touche davantage dans Colette c'est son rapport avec la nature c'est son rapport avec la nature que je trouve très sensuel très frémissant très féminin aussi quand elle parle des gens quand elle invente des personnages ces personnages sont mis sur le même plan que les fleurs dans un jardin et toute cette unité du monde que Colette réussit grâce à sa sensibilité de poète je trouve ça extraordinaire c'est une unité du monde après laquelle vous courez vous aussi ? c'est une unité du monde que j'espère c'est une de mes espérances Annébert dans La Vagabonde au début de La Vagabonde Colette parle de la difficulté d'écrire Blandine Moliné va nous lire cet extrait écrire pouvoir écrire cela signifie la longue rêverie devant la feuille blanche le griffonnage le griffonnage inconscient les jeux de la plume qui tournent en rond autour d'une tache d'encre qui mordillent le mot imparfait le griffe le héris de fléchette l'orne d'antenne de patte jusqu'à ce qu'il perde sa figure lisible de mots muet en insectes fantastiques envolé en papillons fées écrire c'est le regard accroché hypnotisé par le reflet de la fenêtre de la fenêtre dans l'encrier d'argent la fièvre divine qui monte aux joues au front tandis qu'une bienheureuse mort glace sur le papier la main qui écrit cela veut dire aussi l'oubli de l'heure la paresse au creux du divan la débauche d'invention d'où l'on sort courbattu abéti mais déjà récompensé et porteur de trésors qu'on décharge lentement sur la feuille vierge dans le petit cirque de lumière qui s'abrite sous la lampe écrire versé avec rage toute la sincérité de soi sur le papier tentateur si vite si vite que parfois la main lutte et renacle surmenée par le dieu impatient qui la guide et retrouvée le lendemain à la place du rameau d'or miraculeusement éclos en une heure flamboyante une heure onze sèche une fleur avortée écrire plaisir et souffrance d'oisif écrire j'éprouve bien de loin en loin le besoin vif comme la soif en été de noter, de peindre je prends encore la plume pour commencer le jeu périlleux et décevant pour saisir et fixer sous la pointe double et ployante le chatoyant, le fugace le passionnant adjectif ce n'est qu'une courte crise la démangeaison d'une cicatrice il faut trop de temps pour écrire et puis je ne suis pas balzac moi le compte fragile que j'édifie c'est miette quand le fournisseur sonne quand le bottier présente sa facture quand l'avoué téléphone et l'avocat quand l'agent théâtral me mande à son bureau pour un cachet en ville chez des gens tout ce qu'il y a de bien mais qui n'ont pas pour habitude de payer les prix forts Annébert qu'est-ce que ça vous inspire cette difficulté d'écrire de Colette en même temps cette sorte de plaisir fou oui je crois que Colette résume d'une façon absolument magistrale l'acte d'écrire qui est fait à la fois d'angoisse de patience de vide parfois et ensuite quand on trouve ce qu'on a cherché pendant si longtemps dans un tunnel obscur on trouve la petite lumière au bout du tunnel je crois qu'il n'y a aucune joie qui est semblable à celle-là vous êtes comme Melle dans ce texte devant la feuille blanche et cette sorte justement de vide et de désert qui s'installe sur le blanc oui c'est terrible commencer quelque chose commencer un roman par exemple c'est comme la première fois qu'on s'est jeté à l'eau on est au bout du tremplin et on tremble et on croit qu'on ne pourra jamais on croit qu'on va se noyer mais pourtant vous vous entourez de souvenirs de ce passé qui revient de personnages vous avez là quand même un certain nombre d'éléments qui sont comme des oeufs dans un panier tout est muet quand je commence tout se tait tout se tait c'est vraiment le silence et le vide et tous mes amis du passé mes images du passé du présent et mes rêves d'avenir tout ça se tait je n'ai affaire qu'à des muets autour de moi il faut que je prenne la parole d'abord ils viennent seulement quand je les appelle quand j'ai la force de les appeler vous vous sentez seule et désespérée dans ces cas là abandonnée abandonnée par ceux qui s'imposent ce grand silence très angoissée je dirais tout simplement très angoissée dans ces cas là c'est un grand verre d'eau un verre d'eau oui et puis on essaie d'autres stylos enfin on ruse un petit peu avec le silence mais Annébert vous éprouvez cette même angoisse et hantise du silence que vous que vous commenciez un roman ou une pièce de théâtre oui c'est absolument la même chose c'est absolument la même chose c'est absolument le plongeon vers l'inconnu et chaque fois c'est la même chose il n'y a rien d'acquis tout est à recommencer chaque fois Annébert qu'est devenu le cinéma pour vous vous nous disiez que donc en 1954 lorsque vous êtes partie vous travaillez pour cet office national du film qui a été et qui est toujours d'ailleurs tellement important dans la production du cinéma au Canada et au Québec j'ai abandonné le cinéma j'ai eu deux livres qui ont été dont on a tiré des films Kamouraska et les Fous de Bassan j'ai collaboré au scénario de Kamouraska avec l'eau de Lutra pour les Fous de Bassan ça s'est passé en dehors de moi mais le monde du cinéma est un monde très très difficile très dur et quand on me demande toujours d'écrire on me demande toujours d'écrire j'aurais voulu apprendre à faire toute la cuisine j'aurais aimé faire du montage et quand j'étais à l'office du film on m'a tout de suite demandé d'écrire comme j'écrivais déjà et je n'ai pas passé par toute cette filière du métier qui me manque au point de vue technique ça me manque et moi qui ai toujours travaillé en solitaire le travail du cinéma c'est un travail d'équipe et je ne me sens pas assez forte pour affronter les autres et pour imposer par exemple mon point de vue ou mon idée ma façon de voir les images alors que pour l'écriture théâtrale vous n'avez pas ce genre de problème et pourtant le théâtre est la pire des familles oui mais le théâtre c'est d'abord un texte écrit on le modifie ensuite pendant les répétitions mais c'est d'abord un texte écrit je m'appuie d'abord sur un texte écrit Annébert qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous pousse toujours dans 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 les remuements du passé dans dans la passion dans le poids le poids cette sorte de presque d'envoûtement maléfique des familles quelquefois que l'on retrouve dans dans vos livres et dans votre âge ce qui me pousse c'est tout simplement ma vie ma vie est faite avec tous ces tous ces éléments et c'est comme mon sang ça coule dans mes veines il faut que je fasse il faut que je fasse avec et quel rapport et quel lien entretenir avec le Québec maintenant le Québec est toujours mon pays je n'ai jamais été naturalisée naturelisée française et j'ai comme deux pays et je pense on parlait de Colette tout à l'heure je pense je pense très souvent à cette phrase de Colette qui disait j'appartiens à un pays que j'ai quitté et quand j'écris presque toujours immanquablement c'est mon pays qui vient qui vient où il m'a plu et vous avez des images de gens ou de paysages j'ai des images très très fortes des images très très ancrées en moi de paysages de gens de lesquels vous pouvez nous en parler je ne sais pas parce que justement revenons au tout début de l'émission où nous vous proposions cette image convenue du Québec chez les Français on aura bien compris avec vous que des Québécois il y en a de toutes sortes et pas simplement des sortes de fous comme on disait autrefois les folques voilà mais donnez-nous d'autres images le Québec est un pays en pleine en pleine évolution en pleine mutation c'est un pays qui a été très très refermé sur lui-même qui a vécu dans une sorte de ghetto pendant très longtemps un pays très janséniste où la religion était très puissante un pays où il n'y avait pas de divorce où il n'y avait pas de mariage civil un pays où il y avait une censure épouvantable et maintenant c'est un pays où les familles étaient très nombreuses où les femmes mettaient au monde 10-12 enfants presque couramment presque partout et c'est un pays maintenant où la natalité est un des plus bas au monde est une des plus basses au monde et c'est un pays maintenant qui n'a plus de censure c'est un pays qui s'ouvre au monde qui essaie dans tous les domaines d'imprimer sa propre marque c'est un ébullition absolument et cette ébullition vous plaît ? oui je trouve ça assez extraordinaire c'est vraiment un sursout de la vie et des images de paysages ? les images de paysages ? les vôtres ? les vôtres je crois que je les ai décrits si on peut dire décrits je les ai rendus quand j'ai écrit mon dernier récit qui est Aurélie, Clara, Mademoiselle et le lieutenant anglais oui quel titre c'est un titre plus long que le livre et là les paysages c'est les paysages de mon enfance c'est les paysages de Sainte-Catherine que j'ai appelé Sainte-Clautille mais c'est c'est Sainte-Catherine c'est la rivière c'est les bois c'est les champs c'est les odeurs c'est les parfums c'est les fraises des champs et c'est ce récit aussi ? et c'est ce récit le récit est purement imaginaire les lieux sont très réels mais le récit est imaginaire qu'est-ce qui vous a lancé dans ce récit-là ? racontez-nous un peu ça mes pistes sont brouillées je ne sais pas vous brouillez vos pistes une fois que vous avez écrit ? non je crois qu'elles sont brouillées d'avance ça me vient comme ça et je ne sais pas exactement d'où ça vient et je ne m'occupe pas de chercher d'où ça vient le moment que c'est là je cherche à le retenir c'est toujours comme un conte c'est comme c'est comme une rivière souterraine parfois la rivière est complètement cachée on entend son murmure si on penche la tête et on appuie son oreille sur la terre et tout d'un coup ça devient à ciel ouvert et alors là il faut vraiment s'en rendre compte et en profiter est-ce que vous continuez à pratiquer la forme poétique ? oui oui et j'espère que je ne quitte pas la poétique quand j'écris la prose certes certes non mais c'est pour ça que j'utilisais cette sorte de formule qui n'est pas forcément formidable mais de forme poétique la forme oui j'écris encore des poèmes oui et on y retrouve toujours cet amour de la vie ou dans le poème vous avez toujours l'angoisse c'est un mélange l'angoisse et le désert de l'amour c'est un mélange c'est un mélange comme la vie la vie il y a des moments de bonheur la vie c'est pas le bonheur mais il y a des moments de bonheur comme il y a des moments de malheur vous avez repris le bateau quelquefois pour retourner au Québec ou plus jamais non non j'ai repris le bateau après trois ans j'ai repris le bateau un bateau beaucoup plus modeste cette fois-là et je suis revenue en France par bateau aussi en 59 et la première fois que j'ai pris l'avion c'est en 60 vous regrettez le bateau ? oui d'une certaine façon mais il ne faut pas être pressé parce qu'à chaque fois que je retourne au Québec maintenant je retourne pour une occasion précise comme là en ce moment je repars pour le salon du livre à Québec on ne peut pas passer presque une semaine une semaine pour aller une semaine pour revenir en bateau ça va être un événement important ce salon du livre ? oui c'est un événement important c'est une foire internationale c'est important mais c'est un salon du livre francophone ? francophone oui oui à Nébert alors bon voyage merci et revenez-nous vite ah oui je reviens en chemin merci beaucoup merci avec Myriam Glossier Françoise Maty de Lina Blandine Molinier qui nous lisait des poèmes d'Anne Hébert et puis un texte de Colette tiré de La Vagabonde Jean Prisot-Moutongo Nathalie Trianda-Filides Geneviève-Ladouest nous remercions tous Anébert d'avoir été là aujourd'hui et nous vous disons à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada